bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 17 au 23 octobre n'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens fait par zoé que vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi que nous avons un live un direct sur votre chaîne le mardi soir de 20h30 à 22h que vous avez aussi le site 12 si vous voulez avoir vos compatibilités votre horoscope faire votre thème et puis enfin si vous voulez faire partie de notre communauté et surtout soutenir notre chaîne vous appuyez sur le bouton rejoindre et en échange vous aurez des petits cadeaux balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan alors pour vous il s'agit de saturne cette semaine on en a parlé la semaine dernière parce qu'elle était en bon aspect avec vénus mais là il n'y a pas d'autre aspect et puis bon elle a repris une marche directe donc elle va bientôt s'en aller il faut en profiter parce qu'elle est en bon aspect avec vous et qu'elle vous stabilise elle vous sécurise elle vous donne un sentiment d'équilibre et c'est extrêmement important pour vous la balance le sentiment d'équilibré c'est presque du bonheur deuxième décan très bon aspect 1 puisque mercure est redevenu direct et qu'elle est en phase avec vénus qu'est ce qu'on peut dire de mieux que une possibilité de rencontre un coup de téléphone qui va vous faire plaisir une visite qui va vous enchanter un rendez vous aussi peut-être un rendez vous professionnel qui va apporter ses fruits un mercure c'est le contact vénus c'est le profit c'est la vénus du taureau par exemple elle est très dans le profit donc je pense que vous serez très content troisième décan bon il ya deux aspects qui sont contraires alors est ce qu'ils vont se mélanger est ce qu'il y en a un qui va céder la place à l'autre par politesse c'est très difficile à dire ça va dépendre vraiment de votre année de naissance d'un côté donc vous avez un bon aspect mars jupiter qui vous dit d'aller de l'avant de vraiment de foncer avant deux planètes quand même de feu là qui qui sont en phase avec vous et surtout mars qui est dans votre signe mais bon la dissonance avec pluton peut vous freiner un petit peu et vous dire que ben non ça ça sert à rien d'aller aussi vite samedi la lune en gémeaux sera très agréable disons que pour vous les balances ce sera la possibilité peut-être de vous évader un de de partir quelque part d'avoir un petit peu la possibilité de vous changer les idées ça c'est quand même important corpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan on commence avec saturne dont je vous ai dit pique pende pendant longtemps parce que c'est vrai que c'est pas une planète très sympa et que elle est en dissonance avec votre décan vous avez sûrement eu un début d'année difficile mais maintenant elle termine son parcours et en général elle doit le terminer sur du positif alors peut-être que le positif va prendre des allures très différentes un selon selon chacun mais disons que vous allez pouvoir tourner une page d'ici le mois de décembre vous aurez tourné cette page et vous serez libre deuxième décan alors bon pour vous c'est un très bon aspect entre mercure en balance et vénus en sagittaire c'est à dire que votre signe étant et bien entouré un d'un côté mercure dans votre secteur 12 balance et de l'eau de vénus dans votre secteur 2 1 des possessions donc pour très certainement vous allez être un petit peu plus possessif avec ceux que vous aimez mais peut-être que sont eux aussi un qui le seront et ça ça vous plaira énormément de sentir que les autres que ou que quelqu'un en tout cas est particulièrement attaché à vous c'est quelque chose que vous sentirez avec ce mercure en 12 vous avez un tout tous vos récepteurs sont activés troisième décan alors bon pour vous il y a un aspect de mars en balance qui est en bon aspect avec jupiter et en dissonance avec pluton alors tout ça c'est un petit peu compliqué 1 disons que bon mars qui est quand même votre planète est encore en balance qu'elle va bientôt en sortir pour entrer dans votre signe et que là 1 ça va ça va y aller donc à mon avis vous préparez quelque chose vous vous préparez à une action vous vous préparez à prendre une décision vous réfléchissez beaucoup et le fait de réfléchir bon parfois vous empêche de dormir donc ne vous étonnez pas si vous avez du mal à trouver le sommeil dimanche et lundi matin la lune en poisson va être extrêmement bien placé pour vous c'est à dire que vous serez content de vous d'une manière ou d'une autre ou alors c'est quelqu'un de proche qui vous fera un compliment qui vous dira que vous êtes en beauté que vous êtes bien habillé oui et ça vous donnera le moral ça jitter et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon on laisse vénus parce qu'elle nous a quitté et on parle de saturne qui va vous quitter aussi très bientôt au mois de décembre c'est une planète beaucoup plus lente donc effectivement elle met plus de temps à s'en aller mais bon elle était en bon aspect avec vous toute l'année malgré tout ou quasiment et c'est une planète de stabilité je vous l'ai dit la semaine dernière dans son bon aspect avec vénus là elle est toute seule mais bon c'est à l'aspect de stabilité et vous prenez la vie un petit peu plus au sérieux deuxième décan et bien pour vous c'est du gâteau d'un côté mercure est en bon aspect avec vous et de l'autre vénus est chez vous donc franchement un pour les rencontres amoureuses pour les rencontres amicales pour exprimer aussi ce que vous ressentez ou pour entendre des mots d'amour ben il n'y a pas mieux que cette conjoncture franchement peut-être que c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime et que ça vous donnera envie de fuir bon c'est possible mais le moi je pense que vous serez vraiment heureux que vous aurez un bon moment avec cette conjoncture troisième décan mars termine sa course en balance va bientôt rentrer en scorpion et elle forme un bon aspect avec votre maître jupiter et un mauvais avec pluton bon on va laisser de côté celui de pluton parce que je pense pas qu'il ait un grand impact sur vous en revanche le bon aspect entre mars et jupiter il faut entreprendre 1 je pense que c'est déjà fait que vous avez un projet dans les tuyaux et que là avec mars jupiter ça va s'accélérer vous allez obligatoirement il faudra que ce soit fait lancé terminé vécu enfin quel que soit le projet il faudra qu'il soit abouti avant le mois de décembre mardi mercredi la lune sera en bélier donc dans votre secteur 5 un secteur d'amour propre un secteur flatteur bon alors est ce que c'est vous qui serait flatteur avec les autres ou est ce que ce sont les autres qui le seront avec vous bon je pense qu'avec vénus dans votre signe sont plutôt les autres qui seront flatteurs avec vous et qui vous feront passer des bons moments capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan on parle de votre planète maîtresse de saturne parce qu'en fait il n'y a pas d'autres planètes pour vous qui vous regardent cette semaine il ya que saturne et ma foi elle est pas trop mal placée puisque elle est dans votre secteur d'argent et que je suppose que vous avez fait des économies ou alors que de l'argent vous est arrivé peut-être au compte gouttes mais il est arrivé en provenance d'un d'une vente d'un héritage ou alors vous avez au contraire acheter de la pierre de l'immobilier un terrain à quelque chose deuxième décan mercure et vénus sont en bon aspect les deux planètes finalement qui nous permettent de parler d'amour de vivre des moments sympathiques sur le plan amoureux elles sont en bon aspect mais elles ne sont pas directement en aspect avec vous mercure occupe votre zénith un votre milieu du ciel et vénus elle est dans votre secteur 12 donc je suis pas sûr que ça vous concerne directement mais peut-être que vous serez spectateur de quelque chose d'agréable du bonheur de quelqu'un et que ça vous fera chaud au coeur parce que malgré tout vous aurez chaud au coeur troisième décan mars est en votre milieu du ciel et elle est en bon aspect jupiter ça c'est une bonne chose mais elle est en dissonance avec pluton qui est chez vous donc vous ne vous ferez pas assez confiance encore une fois il ya forcément quelque chose à démarrer avec mars au milieu du ciel quelque chose à construire que je sais pas peut-être un nouveau boulot et vous aurez peur de pas être à la hauteur de pas en faire assez mais faites vous confiance vous avez tout ce qu'il faut pour réussir 1 vous êtes le meilleur dans votre domaine toujours jeudi et vendredi à la lune sera en bon aspect avec vous et elle vous dit justement d'être à d'être moins sévère avec vous même d'être vraiment gentil de vous apprécier de voir un de d'essayer de voir de mettre en avant vos qualités et vous en avez et elles sont appréciables et appréciées par les autres verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous êtes un peu en vedette parce que il n'y a pas de planète qui vous regarde à part saturne qui est chez vous alors saturn on en a dit beaucoup de mal c'est vrai elle vous a fait du mal en début d'année mais moi je pense que maintenant elle est plutôt positive surtout avec toutes les planètes en balance qui sont ou ont été en harmonie avec elle donc peut-être qu'elle vous permet de vous installer dans quelque chose de sortir un projet qui a mis beaucoup de temps à émerger ou une idée de retrouver quelque chose du passé qui n'était plus là bref elle peut être positive deuxième décan très très bonne conjoncture pour vous un bon aspect entre mercure d'un côté en balance et vénus de l'autre en sagittaire les deux signes étant en harmonie avec le vôtre donc forcément vous allez avoir des moments entre guillemets de joie des moments où vous vous sentirez bien où vous serez en bonne compagnie avec des amis avec des amis proches des amis plus lointains si vous voulez l'amitié va vraiment être au centre et c'est très important pour tout verso qui se respecte d'avoir des amitiés solides fidèles sur qui vous pouvez compter et puis eux ils peuvent aussi beaucoup compter sur vous troisième décan mars et termine à son parcours en balance mais elle est toujours en bon aspect avec vous et surtout à le top du top elle est en bon aspect avec jupiter qui est chez vous un troisième décan franchement là vous pouvez tout entreprendre avec une pareille conjoncture tout ce que vous allez entreprendre qui va naître à ces jours ci sera positif et va évoluer va prendre de l'ampleur et va peut-être changer votre vie d'une manière ou d'une autre mardi et mercredi la lune va occuper votre ami bélier donc vous serez comme je vous le disais en bonne compagnie puisque elle va occuper votre secteur 3 qui est le secteur des proches donc vos amis vos voisins peut-être il y aura l'occasion de faire un pot un apéritif vous allez retrouver du monde bref très bonne journée pour vous poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan alors on parle de saturne à saturne elle est en verso dans votre secteur 12 donc on peut dire que saturne qui représente ce qu'on construit évidemment mais elle représente aussi la morale un tout ce qui tout ce qui fait nos nos valeurs et le fait qu'elle se trouve dans votre secteur 12 on peut penser que vous êtes un peu moins strict un sur les valeurs que vous remettez certaines de vos certitudes en question et ça c'est une bonne chose c'est un des aspects positifs de saturne en 12 c'est que les remises en question sont moins difficiles et elles vous apparaissent plus clairement deuxième décan un bon aspect dans le ciel entre mercure et vénus je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'influence sur votre décan mais malgré tout on peut imaginer étant donné que mercure est dans votre secteur des finances que vénus est dans votre secteur est au zénith de votre thème on peut imaginer qu'un travail ou que votre travail habituel va vous rapporter peut-être même davantage que qu'auparavant ça peut être très provisoire il faut pas se faire d'idées pour l'instant vous n'avez pas d'aspect de saturne qui pourrait indiquer que ça va durer mais si vous avez cet aspect là l'année prochaine alors là pour le coup cette tourne sera en bon aspect avec vous troisième décan alors c'est le mars dont on parle cette semaine mars en balance toujours dans votre secteur d'argent de profits tout ce que vous produisez un est géré par par ce signe et mars étant en dissonance avec pluton il est possible que vous espériez de par exemple de gagner une certaine somme en vous mettant vraiment au boulot mais vous apprendrez que ce sera un petit peu moins bon mais cela dit ça vaut toujours le coup quoi quelle que soit la somme jeudi et vendredi la lune occupera la mi-taureau et vous serez bien entouré en tout cas vous serez entouré de personnes que vous aimez il n'y aura pas d'ennemis en vue donc vous serez à l'aise à l'aise blaise mais c'est exactement ça la lune en trois elle vous met à l'aise bélier ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon il n'y a pas trop d'aspect dans le ciel en ce qui vous concerne sauf la présence de saturne en verso et saturne est en bon aspect avec vous faut pas l'oublier on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec vénus 1 donc il ya quelque chose qui s'est installé durablement dans votre vie une amitié peut-être un projet peut être vous avez rejoint un groupe comment dire un groupe politique ou un groupe qui fait du bénévolat ou des choses comme ça et c'est quelque chose qui veut qui va durer deuxième décan de bons aspects quand même mercure et vénus sont en bon aspect entre elles et chacune est en aspect avec votre décan mercure s'oppose mais elle reprend une marche directe donc vous allez obtenir ce que vous désirez ou ce que vous attendiez et puis vous en serez très content puisque vénus va être en bon aspect puis votre secteur neuf qui est un secteur de joie alors bon la joie ce sera peut-être de rencontrer une rencontre enfin de pouvoir voir quelqu'un avec qui vous échangiez depuis l'on depuis un petit bout de temps et que vous n'aviez jamais pu rencontrer troisième décan alors on a affaire à mars face à vous donc un peu ennemis 1 mais qui va être en bon aspect avec jupiter alors si ce mars ennemis vous a joué des tours et bien vous allez être encore plus malin c'est à dire qu'avec le bon aspect de jupiter vous allez demander de l'aide à la bonne personne soit une aide officielle ou une aide amicale et bon je veux dire c'est ça va terrasser l'ennemi puisque mars s'en va va rentrer très bientôt en scorpion samedi la lune va occuper vos amis gémeaux donc vous allez peut-être partir en week-end 1 vous évadez mais pas très loin parce que bon c'est la maison 3 donc c'est toujours dans le voisinage 1 peut-être tout simplement vous allez allez rendre visite à un frère une soeur des voisins vous aimez bien et qui ont déménagé un petit peu plus loin enfin vous voyez ce genre de truc taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan on parle de saturne alors vous allez me dire c'est pas très positif tout ça mais si parce que saturne a joué un mauvais rôle c'est vrai en début d'année mais maintenant elle termine elle va quitter le premier décan du verso sur une note plutôt positive parce que je pense que vous aurez pu passer à autre chose vous aurez pu tourner une page vous aurez pu peut-être renoncer il ya un renoncement toujours avec saturne mais ma foi ce ne sera plus aussi terrible que vous le pensiez ce sera même vous le verrez avec le temps très positif deuxième décan un bon aspect cette semaine entre mercure et vénus bon alors ils sont pas dans des signes extrêmement qui sont en rapport direct avec vous mais c'est quand même une bonne ambiance c'est une bonne ambiance parce que mercure est dans votre secteur du travail vénus est dans votre secteur d'argent donc on peut se dire un si on prend les choses de manière littérale que le travail vous rapporte de l'argent un quel que soit ce travail même si vous n'êtes pas employé quelque part vous allez peut-être faire bricoler quelque chose et on vous donnera de l'argent troisième décor mars est aussi en balance un comme mercure mais elle est à la toute fin et elle fait un bon aspect jupiter qui est tout en haut de votre ciel donc si vous attendez une promotion par exemple et bien ça pourrait vous être donné 1 cette semaine soit c'est une information qu'on vous donnera soit vous allez démarrer ce qu'avec mars on démarre toujours quelque chose cela dit il peut y avoir de la bagarre 1 aussi avec mars mais comme elle est en bon aspect jupiter forcément s'il ya de la bagarre vous allez remporter le morceau 1 donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir dimanche et lundi matin la lune occupera les poissons pour vous taureau c'est très amical alors n'hésitez pas si vous avez besoin d'un conseil si vous avez besoin d'un coup de main on sera là pour vous et si ce sont des proches qui ont besoin de vous de votre réconfort de vos conseils et bien vous serez là pour eux gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière on parlait de vénus et saturn alors il n'y a plus de planète légère rapide qui vous regarde mais il ya saturn elle est toujours là plus pour très longtemps il faut en profiter parce que elle vous donne du poids de la maturité elle fait de vous quelqu'un en qui on peut croire en qui on peut avoir confiance parce que souvent vous êtes un peu oiseau sur la branche un léger mot vous n'aimez pas vous fixer un le mot fixer ne vous plaît pas du tout vous n'aimez pas la stagnation or saturn fixe un donc vous êtes peut-être fixé quelque part mais là vous êtes content deuxième des camps très bons aspects aussi pour vous mercure votre planète maîtresse reprend une marche directe là le 18 et elle va tout de suite être en bon aspect avec vénus donc très certainement vous allez avoir une bonne nouvelle quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose qui vous fera très plaisir ou alors vous allez rencontrer quelqu'un que vous serez ravis de voir c'est peut-être un rendez vous que vous allez vous donner aussi qui vous remplira de joie bref vous serez content bon surtout si vous êtes du début du des camps un ça vraiment c'est une très bonne semaine pour vous troisième des camps pas vous c'est mars qui est en bon aspect avec vous et jupiter les deux franchement si vous avez quelque chose à démarrer à mettre en route à entreprendre si vous avez vous bagarre quelque chose voyez très de très martien le fait que mars soit en bon aspect avec jupiter ça va vous donner d'abord raison et ensuite vous ça ne peut que donner un succès un jupiter d'une paix de succès sauf si elle est vraiment très mal aspecté dans votre thème de naissance mais bon là on a affaire quand même à un bon aspect donc même les bons aspects peuvent se transport se transformer un d'une manière ou d'une autre mardi et mercredi la lune sera en bélier va valoriser mars 1 puisque le bélier c'est le signe de mars donc tout ce que je viens de vous dire va très certainement se mettre en mouvement un de ces deux jours là et vous verrez un ça va de toute façon vous amener à une réussite quand c'est réaction dans cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan on parle de saturnes parce qu'il n'y a pas d'autres planètes pour vous regarder donc bon saturnes vous avez certainement une image un petit peu négative 1 de cette planète et on vous comprend parce que vraiment elle elle crée des épreuves mais elle est aussi très constructive quand elle le veut bien elle occupe votre secteur d'argent 1 alors certainement que vous avez eu quelques difficultés financière mais maintenant les choses peuvent se retourner avec un saturn en verso on sait jamais dans quelle direction ça va deuxième décan mercure et vénus sont en bon aspect alors vous ne pouvez qu'être content mercure dans votre secteur de la famille vénus et dans votre secteur du travail donc bon est ce que vous allez travailler en famille c'est possible ou alors vous allez travailler de chez vous vous allez être en télétravail et vous serez content quoi qu'il en soit c'est une très bonne conjoncture pour apprécier le fait d'être chez vous d'être avec vos proches ou même de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps troisième décan 1 mars vous envoie dissonance n'est ce pas mais elle est en bon aspect avec jupiter tout en étant dissonance avec pluton comme le soleil la semaine dernière donc il ya quand même une promesse 1 mars jupiter en général c'est constructif on entreprend quelque chose de constructif 1 et 2 et qui peut peut-être nous amener loin 1 avec jupiter il n'y a pas de limites toutefois la dissonance entre mars et pluton vous met des limites vous pose des limites et alors il faut pas que ça aille jusque jusqu'à vous dire que vous n'êtes pas capable ça alors je vous l'interdis dimanche et lundi matin la lune des poissons vous donnera vraiment envie d'aller voir ailleurs de vous de vous évader alors il ya plusieurs moyens vous le savez on en a souvent parlé la lecture le cinéma le spectacle d'une manière ou d'une autre c'est c'est une évasion lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan on va parler de saturne je sais que ça ne vous plaît pas mais bon d'abord cette tourne c'est vrai a été négative au mois de janvier février mais avouez que depuis elle vous a pas trop ennuyé un bon vous aviez à l'arrière plan peut-être mais là elle termine un son son opposition avec votre décan en décembre et c'est le moment de retourner la situation 1 de la faire avancer en votre faveur et c'est ce que vous allez très certainement pouvoir faire deuxième décan très bons aspects mercure et vénus sont en harmonie entre elles et avec vous ça fait quand même un beaucoup c'est à dire que certainement il ya une rencontre dans l'air quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous allez peut-être développer une complicité et puis de la complicité à l'amour il n'y a pas beaucoup de chemin à faire donc bon cela dit vous pouvez aussi retrouver une complicité avec la personne avec qui vous vivez et que vous aimez ça va disons conforter votre couple troisième décan mars est en bon aspect avec vous et en bon aspect avec jupiter mais jupiter s'oppose à vous vous avez très certainement eu des petits soucis administratifs cette année à moins que vous ayez cherché un associé un partenaire ou que vous soyez mariés avec jupiter c'est toujours tout l'un ou tout l'autre elle est à double face donc quelle que soit la situation le fait que mars soit en bon aspect avec jupiter vous permet d'agir de manière juste au bon moment et ou alors de faire agir la bonne personne pour rétablir une vérité pour rétablir une justice voyez vous serez très satisfait du résultat mardi mercredi la lune occupera votre secteur des voyages alors évidemment vous ne pourrez peut-être pas partir en voyage mais alors est ce que c'est votre travail qui vous fera voyager ou alors est ce que vous allez feuilleter des catalogues ou surfer sur des sites internet de vacances parce que vraiment vous vous dites que vous avez besoin de vacances vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan il va être question comme pour les autres de saturn parce qu'il n'y a aucune planète qui regarde les premiers décans cette semaine donc on parle de saturn parce qu'elle reste encore un peu un plus très longtemps dans le premier décan du verso qui est votre secteur du travail alors certainement vous avez eu des petits ennuis cette année dans votre travail ou avec quelqu'un du travail ou alors vous avez peut-être pris votre retraite c'est possible aussi et bon c'était morose c'était pas terrible bon mais là c'est son dernier passage donc là vous allez tourner la page et pousser un soupir de soulagement dans les dans les semaines qui viennent c'est pas forcément cette semaine mais je vous annonce les bonnes nouvelles à l'avance deuxième décan très bon aspect entre mercure votre planète maîtresse et vénus vénus occupe votre secteur 4 de l'intimité de la vie familiale et mercure occupe votre secteur 2 de l'argent alors est ce que vous avez besoin d'argent si oui vous pouvez demander à quelqu'un de la famille ce n'est pas exclu mais il y a bien d'autres interprétations à cette conjoncture je ne sais même pas lesquelles choisir tellement il y en a vous pouvez être par exemple sur un bon plan pour acheter quelque chose un bien immobilier puisque vénus en 4 ça représente la maison ou alors il peut y avoir un nouvel arrivant dans la famille troisième décan c'est mars qui est en aspect avec vous et jupiter aussi et pluton mais on va pas parler de pluton parce qu'elle est en bon aspect le problème enfin le problème non il n'y a pas de problème mars vous pousse à réclamer de l'argent qu'on vous doit et ça fait quand même un bout de temps que ça dure et vous allez taper du poing sur la table et alors mars étant en bon aspect avec jupiter ça va prendre de l'ampleur c'est à dire que vous allez quand même faire un gros barouf et que vous obtiendrez ce que vous voulez finalement il faut toujours crier un peu jeudi et vendredi la lune en taureau vous fera rêver elle vous fera rêver à des bonnes choses à ceux dont vous pourriez profiter le week-end prochain bon vous serez gourmand de quelque chose à et bon vous aurez ça vous fera saliver à l'avance je vous souhaite à tous une très bonne semaine alors vous pouvez consulter la vidéo de la pleine lune vous avez également le mensuel qui est en ligne signe par signe et puis vous appelez le 32 10 pour des horoscopes dans ma voix où vous allez sur le site du figaro tv magazine je vous souhaite à l'avance je vous souhaite à l'avance Sous-titrage ST' 501